Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo traite de situations particulières concernant le calcul du gain ou de la perte en capital. Plus précisément, il s'agit d'un contexte spécifique pour lequel des règles particulières s'appliquent quant au calcul du gain ou de la perte en capital. Une première particularité traite des transactions relatives à des options. Une option d'achat d'action consiste en un droit qui permet à son détenteur d'acquérir une action à un prix déterminé d'avance et durant une période de temps prédéfinie. Lorsqu'un contribuable acquiert une telle option, trois finalités sont possibles pour lui. D'une part, il est possible que le contribuable exerce l'option et conséquemment acquiert, en contrepartie d'un paiement d'argent, des actions au prix qu'il était prévu de le faire dans l'option d'achat d'action. Une deuxième finalité possible est celle où le contribuable n'exerce pas l'option et la conserve jusqu'à son expiration. Finalement, le contribuable pourrait vendre tout simplement l'option avant qu'elle arrive à expiration. La ligne de temps présentement affichée à l'écran illustre un résumé des différentes implications découlant de la détention d'options d'achat d'action. D'une part, vous remarquez qu'il y a trois moments importants illustrés sur la ligne de temps, à savoir l'acquisition de l'option d'achat d'action par le contribuable. Ensuite, l'une des trois finalités énumérées précédemment survient, à savoir soit l'exercice de l'option ou l'expiration de l'option ou la revente de l'option. Et finalement, dans le contexte où il y aurait exercice de l'option et conséquemment par le fait même acquisition de nouvelles actions, éventuellement ces mêmes actions seraient revendues et déclencheraient un calcul de gain capital. Donc d'une part, au moment de l'acquisition des options d'achat d'action, aucune conséquence fiscale découle de ce geste, mis à part l'attribution d'un prix de base rajusté, soit le prix payé, pour l'option d'achat d'action acquise. S'en suit une finalité possible qui serait l'exercice de l'option. Dans quel cas, le contribuable contre paiement achète des actions au prix qu'il était fixé pour le faire à l'option d'achat d'action. Dans ce contexte, il n'y a aucune conséquence fiscale au moment de l'exercice de l'option. L'ensemble des conséquences fiscales sont reportées au moment où il y aura disposition des actions. Une autre finalité possible est celle de l'expiration de l'option. Dans quel cas, aux fins fiscales, le contribuable est réputé avoir vendu son option pour un produit de disposition de zéro. Finalement, la troisième finalité est celle où le contribuable vend l'option, dans quel cas il y aura un calcul de gain capital entre le prix de vente de l'option et le prix qu'il avait payé. Finalement, si le contribuable exerce l'option et conséquemment acquiert des actions, éventuellement, il y aura disposition de ces actions. Lors de cette disposition d'action, il y aura un calcul de gain en capital ou de perte en capital qui sera déclenché entre le produit de disposition reçu pour les actions vendues et le prix de base rajouté des actions. Le prix de base rajouté des actions comprend deux paiements, à savoir le paiement que le contribuable a fait lorsqu'il a acheté les actions, plus le paiement que le contribuable a fait lorsqu'il a acheté les options. C'est donc dire que lorsque le contribuable a acheté des options et a décidé de les exercer, le PBR originalement attribué aux options est transféré et devient une partie du PBR des actions acquises. Voyons un exemple afin d'illustrer cette situation. Donc, vous voyez présentement à l'écran un exemple où le 31 mars 2000X, un contribuable se procure 100 options d'achat d'actions au prix de 4 $ chacune, donc pour un décaissement total de 400 $. Les options permettent aux contribuables de s'acheter 100 actions ordinaires de la société RTX Incorporé au prix unitaire de 30 $ l'action. Donc, pour les 100 actions, c'est donc 3 000 $ au total qui en coûterait pour exercer l'option et acquérir les actions. Les options arrivent à échéance le 1er juillet. Alors, tel que mentionné, 3 situations sont possibles pour ce contribuable en lien avec les options d'achat d'actions acquises. D'une part, il est possible pour le contribuable d'exercer les options et ainsi acheter 100 actions ordinaires au prix fixé à l'option d'achat d'actions. Présumons qu'ultérieurement, ces mêmes actions acquises seront revendues à un prix unitaire de 35 $ par action. Une autre finalité possible serait celle où M. Fréchette conserve les options jusqu'à leur échéance. Finalement, une troisième finalité possible serait celle où M. Fréchette revendrait les options d'achat d'actions à un acheteur intéressé. Regardons les conséquences fiscales relatifs à ces trois scénarios. Tout d'abord, lors de l'acquisition des 100 options d'achat d'actions par M. Fréchette, ce dernier se voit attribuer un PBR de 400 $ pour les options acquises. Présumons, comme première finalité, celle où M. Fréchette exerce ses options d'achat d'actions et conséquemment achète 100 actions de la société pour un décaissement de 3 000 $. C'est donc dire que les actions acquises auront un PBR qui inclut les deux décaissements effectués par M. Fréchette. À savoir, le 400 $ décaissé par M. Fréchette pour acquérir les options d'achat d'actions est transféré au PBR des actions maintenant acquises, auquel s'ajoute le deuxième décaissement de 3 000 $ payé pour acquérir les actions. C'est donc dire que ces actions ont été acquises pour un coût final de 3 400 $. Donc, ultérieurement, si M. Fréchette revend ces mêmes actions pour un produit de disposition de 3 500 $, puisqu'il a un PBR de 3 400 $, il en découlera un gain capital de 100 $ et un gain capital imposable de 50 $. Imaginons maintenant une deuxième finalité, soit celle où M. Fréchette conserve les options jusqu'à leur expiration. Tel que déjà mentionné, à ce moment, M. Fréchette est réputé avoir disposé des options pour un produit de disposition de zéro. Puisque les options acquises ont un PBR de 400 $, il en découlera une perte en capital de 400 $ et une perte en capital déductible de 200 $. Finalement, dans la finalité où M. Fréchette revendrait les options pour un prix de vente de 450 $, considérant qu'il les a payés 400 $, il en découlerait un gain capital de 50 $ et un gain capital imposable de 25 $. Une autre particularité concerne les transactions effectuées en devise étrangère, c'est-à-dire dans une devise autre que la devise canadienne. Lorsque de telles transactions ont lieu, à titre d'exemple des achats ou des ventes effectuées en devise étrangère, le système fiscal prévoit que chacune de ces transactions doit être convertie en dollars canadiens et considérée aux fins fiscales une fois convertie en dollars canadiens. Conséquemment, il est inévitable pour un contribuable concerné qu'il s'enrichisse ou qu'il s'appauvrisse du fait qu'il transige en devise autre que la devise canadienne, puisque pour une certaine période de temps, nécessairement, il y aura une variation de devise entre le moment où la transaction a débuté et le moment où la transaction est terminée. Ce gain ou cette perte réalisée sur la variation de la devise par rapport à la devise canadienne est considéré aux fins fiscales de même nature que le bien qui est transigé lui-même en devise étrangère. Donc, à titre d'exemple, si une immobilisation est transigée en devise étrangère, conséquemment, le gain ou la perte reliée à la devise étrangère sera de nature gain ou perte en capital puisqu'une transaction sur immobilisation génère un gain ou une perte en capital. À titre d'exemple complémentaire, un bien en inventaire qui, par ailleurs, à la revente, générerait une inclusion dans le calcul du revenu d'entreprise, amènera le gain ou la perte réalisée sur la variation de devise à être de même nature et à être aussi considéré comme affectant le calcul du revenu d'entreprise. Voyons quelques exemples afin d'illustrer ces propos. Nous avons affiché à l'écran deux transactions tout à fait similaires, soit les exemples 1 et 2. Dans le premier cas, il s'agit d'une transaction sur une immobilisation, à titre d'exemple, une transaction sur un bloc d'actions, alors que dans l'exemple numéro 2, il s'agit d'une transaction sur un bien en inventaire. Notez que les valeurs sont exactement les mêmes dans les deux exemples. Donc, l'exemple 1, présumons une transaction effectuée en devise américaine, c'est-à-dire l'achat d'un bloc d'actions qui est revendu un mois plus tard. Pour l'exemple 2, présumons cette fois-ci une transaction sur un bien en inventaire avec le même prix d'achat et le même prix de vente que la transaction sur le bloc d'actions. Donc, au moment de l'acquisition du bloc d'actions payé 2 000 $ en devise américaine, il faut, en date du 10 octobre, convertir cette valeur pour trouver le PBR des actions converties et exprimées en dollars canadiens. Pour ce faire, il faut utiliser le taux de conversion entre le dollar américain et le dollar canadien en vigueur cette journée même, soit le 10 octobre. Posons l'hypothèse d'un taux de conversion, purement hypothétique, de 1,3399, dans quel cas le coût en dollars canadiens équivalent serait de 2 680, coût qui devient le PBR des actions ainsi acquises. Transposons-nous un mois plus tard, le 10 novembre, où ce même bloc d'actions est revendu toujours à un même prix, soit 2 000 $ en devise américaine. C'est donc dire que le produit de disposition des actions doit être trouvé en dollars canadiens en convertissant cette transaction de vente en date du 10 novembre et ce, en utilisant le taux de conversion de la devise américaine en devise canadienne en vigueur à cette journée. Donc, si nous présumons un taux de conversion qui est passé à 1,3600 un mois plus tard, en date du 10 novembre, c'est donc que le produit de disposition exprimé en dollars canadiens est de 2 720. Ainsi, avec ces deux valeurs converties, il est possible de faire un calcul de gain en capital, selon les règles usuelles, qui nous donne un gain en capital de 40 $ et un gain en capital imposable de 20 $. Remarquez dans l'exemple 2, c'est-à-dire la même transaction, mais effectuée sur un bien en inventaire avec exactement les mêmes valeurs et les mêmes dates, assurément que le résultat est le même, c'est-à-dire un profit de 40 $, mais cette fois-ci qui sera de nature revenu d'entreprise plutôt que de nature gain en capital.